Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tranquille, on est avec le petit sac d'évacuation, pas rempli, au max, juste avec 2-3 petits trucs. Aujourd'hui j'avais envie de tester une préparation, plutôt un dessert, quelque chose qui pourrait servir de dessert aussi bien pour de la rando que pour le sac d'évacuation. C'est quelque chose que je vous ai présenté un peu dans la vidéo sur la présentation de Lyophilis Eco, justement avec tous les plats lyophilisés, stérilisés, toute la nourriture de randonnée, les rations d'urgence et d'autres. Et je ferai quelques petites vidéos sur ça aussi parce que j'ai, comment dire, pas des coups de gueule à dire mais des petites suggestions disons. Donc en fait voilà, on va tester ça, une petite tarte tatin de la marque Boko et Petit Plat, qui est placée à... que Aline B nous a préparée et qui est dans le 29 170 à Fuesnan. Vous avez l'URL du site, je vous mettrai ça en description. Donc là actuellement c'est de la tarte tatin qui à ma connaissance conserve 3 ans, 2 à 3 ans. Là on est sur une note de péremption de février 2022, donc pratiquement beau encore pendant un an. Mais voilà, plutôt cool à ce niveau-là, donc avec 5 ingrédients. Donc quand même c'est tranquille, sucre, farine, oeuf, beurre, sel et pomme. Donc en une portion de 100 grammes, l'inconvénient, l'avantage et l'inconvénient de ces plats, de ces plats, des serres et autres. Enfin, l'avantage principal c'est le temps de conservation, on est sur du 2 à 3 ans. L'inconvénient après c'est qu'on est sur des plats qui coûtent environ 4 à 6 euros, de ce que j'ai pu revérifier tout à l'heure. Ça n'a pas trop changé sur les prix. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant à ce niveau-là. Mais après bon, tu te dis, voilà, si c'est vraiment dans le but de longue conservation et d'essayer d'avoir un petit peu des plans et autres pour si justement, voilà, randonnée, évacuation ou même résilience ou je ne sais pas moi, un chalet en montagne. Avec des approvisionnements qui peuvent être un petit peu compliqués. Et je pense que je vous présenterai également ça, soit dans cette vidéo, mais peut-être plus dans une autre, je ne sais pas trop, je verrai encore. C'est une boisson énergisante. Alors, je suis un peu critique à ce niveau-là, parce que j'ai pu tester ça quand je testais des plats stérilisés, justement à peu près dans la même catégorie que de la marque Boko et Petits Plats. Mais je n'ai pas vraiment eu de coup de fouet ou autre. Ensuite, ça, donc je ne sais pas trop. Je ne suis pas hyper convaincu du bien-fondé de ce genre de choses. Après, moi perso, après sur le moment, je l'avais testé avec de l'eau d'urgence, des sachets d'eau d'urgence. Donc, soit comme ça, comme vous voyez dans la pochette normale, quoi, enfin dans les petits sachets. Et sinon, il y a aussi conditionné dans des sachets comme ça. Mais c'est exactement la même chose. Je ne crois pas que ce soit la même marque, j'ai le doute. Mais pareil, c'est conservable 5 ans. Oui, c'est ça. De février, non, janvier, février, mars. De mars 2020 à mars 2025. Donc, ça va. Et là, c'est un sachet entier de flotte. Et là, il y en a conditionné à Lorient. Et je ne sais plus combien il y en a. Il y en a 500 ml. Non, enfin, il y en a moins, je crois. Je ne sais plus. Mais en gros, voilà, je testerai soit ça dans la vidéo, soit dans une autre. Je ne sais pas encore trop. Parce que, en lien avec le sac d'évacuation, j'ai la gourde, du coup. La gourde que je vous avais présentée dans le sac d'évacuation. Donc, je vous mets la petite note là. Il y a pratiquement 100 vues, ou je crois 100 vues sur la vidéo. Donc, c'est cool. C'est des bonnes gourdes, bien résistantes, étanches et tout. Il y a un peu de la merde qui s'accumule au niveau du filetage. C'est normal, c'est là où il y a le plus d'action, on va dire, avec les boissons. Mais voilà, bonnes boissons. Puis, au cas où tu peux l'accrocher en bousqueton et autres, à la taille, au sac. Donc, à ce niveau-là, c'est bien cool. Donc, voilà, on va tester ça. Et puis, je vais vous donner un petit peu mon avis à ce niveau-là. Parce que j'hésite à en reprendre, mais c'est juste que ça coûte un peu cher. Donc, j'essaye de voir avec le sac d'évacuation, si ça vaut plus le coup, entre guillemets, d'avoir un dessert stérilisé dans ce sens-là, qui se conserve du coup 2 à 3 ans, je crois. Ou alors, plutôt, je ne sais pas moi, par exemple, de la compote lyophilisée, qui se conserve, pareil, 4-5 ans, mais qui a à peine plus de grammes. Parce que là, on est sur une part de 100 grammes, alors que les plats stérilisés, en général, c'est entre guillemets deux portions de bouffe pour une portion de flotte, ce qui fait 100 grammes de bouffe. Non, c'est le contraire, c'est une portion. Enfin, c'est une portion ou trois, je ne sais plus. Mais en gros, vous avez une préparation qui est à 100 grammes, et je crois que tu rajoutes la flotte, et ça fait 150 grammes, et voilà, tu as la bouffe. Mais si tu n'as pas la flotte, tu bouffes du truc sec, donc tu as l'air un peu con. Bon, alors du coup, c'est testé, je vous le montre un peu. C'est genre compact, ce n'est pas genre non plus une ration d'urgence, mais au niveau de la texture, on s'y rapproche quand même. Ouais, c'est pas mal compact, mais c'est pas mal. C'est un petit peu un goût de caramel léger. Ça va. Après, en vrai, pour de la bouffe qui se conserve deux à trois ans, on ne peut pas trop l'en rembouloir de la tête que ça, quoi. Mais, non, ça va, c'est correct, je trouve. C'est plutôt correct, ouais. Plutôt pas mal. C'est pas mal.